... Bonjour et bienvenue à Je t'aime, etc. Où nous parlons d'amour, d'amitié. Et aujourd'hui, Alliance, pièces montées et noces. Oui, c'est une émission spéciale mariage. Et pour se mettre dans l'ambiance, je vais lancer mon bouquet à l'équipe. L'équipe est prête. Vous êtes prêtes ? On démarre direct. Un, deux, trois. Ah, c'est bon ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui a gagné. C'est bon ! C'est bon ! En sommaire, cet après-midi de Je t'aime, etc. Un mariage est beau. Un mariage coûte cher. Et souvent provoque du stress et des tensions familiales. Alors derrière le jour J, que signifie encore le mariage aujourd'hui ? On en parle. 100 euros, 200 euros, 500 euros. Combien seriez-vous prêts à mettre dans un gâteau pour votre mariage ? Nous allons vous faire rencontrer un chef pâtissier qui crée des gâteaux extraordinaires, hors normes, et qui atteignent parfois des prix faramineux. Et qui dit mariage, dit robe de mariée. Bien sûr, Jeannane va vous faire découvrir les modèles les plus tendances de cette année. C'est parti, on y va. On dit oui ! Bienvenue ! Bonjour, merci ! Bienvenue ! Ainsi que Jeannane Goudili, Caroline Veil, Alexandra Hubin, André Malitian et Caroline Diamant. Tout le monde va bien ? Ça va ? Oui ! Vous pouvez discuter, je ne sais pas combien de temps je vais me mettre pour m'installer. Allez-y ! Vous soulevez un vrai problème quand on est marié. Eh bien, on en parlera tout à l'heure avec Jeannane, parce que ce n'est pas si évident... Comment on gère la tenue ? De trouver la robe qui va dans le fauteuil à la mariée. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Non mais c'est vrai, quoi ! Oui ! Oui ! Aujourd'hui, pour le meilleur, et j'espère peut-être pas pour le pire, nous allons partager une heure d'émission spéciale mariage ! Oui, on a envie de vous faire sourire aujourd'hui. Et puis si vous êtes en plein préparatif, on va vous donner des tuyaux. Et si c'est loin derrière vous, on va s'amuser, croyez-moi. Et si vous êtes en plein préparatif, on peut aussi vous dégoûter. Oui ! Je ne sais pas, non look ! Cette émission, c'est quitte ou double aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire finalement le mariage aujourd'hui ? Ça va André, vous vous sentez bien au milieu de tout ce tulle ? Je ne sais pas laquelle épouser. Vous pouvez m'expliquer avec qui je vais finir la nuit ? Je ne sais pas, je ne sais pas. D'accord. Moi, je vais me marier avec une femme. Qui dira oui ? Bah oui, on ne suppose qu'il va se passer. Ça va, Caroline Diamant ? Très bien. Vous êtes super. J'ai suffisamment souris. On sent que le mariage, elle aime ça. Allez, aujourd'hui, on commence par un jeu ! Info ou pipo ? Bon bah, info ou pipo spécial mariage, bien évidemment. Je vous raconte des actualités. Vous me dites si vous pensez qu'elle est vraie ou fausse. Vous réagissez sur les réseaux sociaux. Hashtag JTMETC. Alors, c'est une première histoire qui nous vient de Nouvelle-Zélande où Penny, une future mariée, a voulu être plus belle et surtout plus mince que ses demoiselles d'honneur, ses deux sœurs. Je vous raconte, afin d'en être sûre, dans les mois qui ont précédé le mariage, tous les matins, Penny prépare pour ses sœurs un smoothie. Le smoothie est une boisson soi-disant saine et diététique mais qui, en réalité, contenait beaucoup de sucre et de gras pour que ses demoiselles d'honneur prennent du poids et qu'elle soit un peu plus enveloppée que Penny le jour de son mariage. Mais est-ce que c'est vrai, la mariée qui gave ses demoiselles d'honneur en secret ? Info ou pipo ? Il y a quelqu'un sous un voile qui... C'est bien vous, Caroline de Diamant. J'ai toujours rêvé de faire de la flûte sous le voile. Ben voilà. Le fantasme est réalisé. Ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Écoutez, c'est tellement monstrueux comme idée que j'espère, de tout cœur, que c'est un pipo. Moi aussi, j'espère de tout cœur que c'est un pipo. Non, mais pas du tout. C'est pas drôle. Non. Et le smoothie, c'est hyper bon pour la santé. Vous voulez prendre soin d'elle, et voilà. André... C'est génial comme idée. Moi aussi. C'est formidable. Hélas, moi, je connais la perversité humaine. Non ! C'est génial. Chacun son tour. Mais si, c'est génial. Ça va, c'est ses frangines, en plus. Le psychopat. André, tout ça, c'est génial. Alexandra trouve que c'est une abomination. Oui. Abomination. Et pour vous... Je connais la perversité humaine et le stratagème. Et je pense que c'est vrai. Jusqu'au smoothie. Elle mérite pas de se marier. Elle mérite de crever. Mais non, arrête. La mariée qui fait grossir ses demoiselles d'honneur pour être la plus belle le jour de son mariage est une info. Ouais. Cette peignée a vraiment fait prendre du poids ses demoiselles d'honneur. Ça a marché. Ses sœurs ont dû modifier leur robe pour s'adapter à leur nouveau tour de taille. J'adore. Mais excusez-moi, c'est exactement le début d'une psychopathe. Oui, tout à fait. Démarrage d'une psychopathe. Il a quand même dit oui. C'est ça. Deuxième info, au pipo. Parce qu'il ne le sait pas. Maintenant, il le sait, parce que s'il regarde la télé aujourd'hui, il le sait. J'adore cette histoire. Info au pipo, c'est l'histoire de Natacha Kochminski, une jeune parisienne qui travaille dans la mode. En septembre dernier, Natacha a célébré son mariage sur une très belle plage dans le Nord-Pas-de-Calais avec un petit pique-nique, tout simplement. Un pique-nique arrosé de boissons pétillantes. Et quand on boit, forcément, on a des petites envies. Ce qui ne posait pas de problème pour les invités hommes qui, évidemment, pouvaient se cacher dans les dunes de la plage. Mais que faire quand on porte une robe comme la mienne, une robe de mariage de 15 kilomètres de long, comme Natacha, eh bien, Natacha s'est procuré un petit kit, un urinoir de poche qui permet aux femmes de faire pipi debout. Mais surtout, elle a conçu, dans sa robe de mariée, une braguette. Sa robe de mariée était équipée d'une braguette, une avancée pour la cause des femmes. Si c'est une info ! Si c'est une info ! C'est l'avant. C'est l'avant. Ah, c'est l'avant. Pourquoi l'arrière ? Ah oui, non, non, non. La robe de mariée avec une braguette pour être plus pratique le jour du mariage. Info au pipo, on y va, Jeanne-Anne. Une info pour Jeanne-Anne. C'est hyper... On est sur un pipo global tout le reste des repas. C'est un scandale ! C'est un scandale ! C'est hyper... Eh bien, cette info, avancée pour les femmes, la braguette sur la robe de mariée, c'est du pipo. Ah ! En revanche, c'est chaud ! En revanche, on a découvert qu'une vraie mariée en Angleterre a fait fabriquer toutes les robes pour son mariage. C'est robes équipées de poches, tout simplement. On trouve ça assez chic. Voilà, chacun avec les mains dans les poches. Ça donne une touche assez élégante. Et donc, elles font pipi dans les poches, c'est ça ? Non, c'est juste pour la décontraction. Et l'entonnoir, vous savez, pour faire... Oui, tout à fait. Ça, ça existe, je l'ai fait, c'est pas pratique. C'est pas très pratique. Attendez, vous écoutez ? Oui ! Encore une fois, qui n'a jamais rêvé pour s'amuser, d'enfiler une robe comme nous le faisons. Aujourd'hui, on a tous en tête l'image du mariage idéal, une cérémonie émouvante, un repas soigné, une ouverture de balle mémorable. Pourtant, l'institution séduit de moins en moins. Le mariage, on en parle. Bah oui ! Se marier pour s'engager, se marier pour protéger son couple, se marier pour fonder une famille, pour avoir une situation sociale ou tout simplement pour faire la fête. Chacun a sa conception du mariage, mais faut-il encore se marier quand on s'aime ? Laurent Galinon, amenez l'enquête. Oui. Je vous déclare donc, marier. Non. Vas-y ? J'ai plus envie. Eh oui, tout le monde n'est pas prêt pour le mariage. En tout cas, en France, les trois quarts des personnes qui se déclarent en couple sont mariées. Mais avec les années, le mariage a pris du plomb dans l'aile. Le nombre de célébrations a été divisé par deux depuis les années 50. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs façons de vivre avec son conjoint. Pax, union libre, tout est permis. Alors, dépassé, ringard le mariage ? Pas forcément. Aujourd'hui, le mariage dit traditionnel a juste un petit peu changé. Il y en a marre de ce mariage classique. Il est où le DJ ? Et le PowerPoint avec les photos ? Je veux un mariage cool. T'entends ? Eh oui, le rituel n'est plus le même. On se marie pour faire la fête alors qu'avant, on faisait la fête pour célébrer le mariage. L'événement est devenu plus fort que la symbolique. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. En fait, ce qui a changé dans le mariage, c'est la mise en scène des préparatifs sur les réseaux sociaux et les décors personnalisés. On affiche ses goûts, ses hobbies, ses amis, sa famille et on livre à tous les invités un seul message. Regardez comme on s'aime et comme on est le plus beau couple du monde. En résumé, toujours ce besoin d'affirmation de soi d'être en représentation au centre de l'attention. Les symptômes classiques de nos sociétés individualistes dans une même soirée. Mais vivre le mariage de ses rêves a un coût de 8 500 euros pour 500 invités à 15 000 euros pour 150. Un vrai business plan. Alors si on enlève tata Micheline et ses deux enfants, ça fait plus que 5 47 invités. 800 euros d'économie. Bon, j'appelle le banquier, on va négocier à la baisse. C'est la phase cachée du mariage. 25% des époux se retrouvent à faire un crédit pour organiser une cérémonie. Sans parler de l'éventuel coût du divorce. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une bonne situation financière. Du coup, pas étonnant que l'âge des mariés ne cesse de reculer. Aujourd'hui, les femmes se marient à 35 ans et les hommes à 37. Alors qu'il y a 20 ans, les femmes se mariaient à 30 et les hommes à 32. En résumé, c'est une évolution des mœurs mais aussi des mentalités. Aujourd'hui, 7 personnes sur 10 estiment qu'on peut vivre en couple sans être marié. Alors, se marier aujourd'hui, à quoi ça sert ? C'est la question ! Pardon, mais c'est la question ! Je pose la question autour de cette table qui a déjà été mariée. qui s'il devait le refaire ou renouveler ses vœux ou se remarier ou se marier ? Qui lève la main ? André Manoukian ! Tu te remarierais ? Ça vous a plu le mariage ? Oui. C'est vrai ? La cérémonie ? Je vous parle vraiment de la cérémonie. J'en ai eu deux. Mais j'aime... Vous vous êtes bien marrée ce jour-là ? C'était chouette. Est-ce que je me suis bien marrée ce jour-là ? J'ai appelé mes potes au dernier moment, en fait. Sur le premier, oui. Ah, c'est drôle. Parce que j'ai dit les gars, sauvez-moi. Je venais de réaliser ce qui allait m'arriver. Et puis, pour le deuxième, c'était plus cool. Et le troisième, j'ai hâte, là, mais je ne sais pas encore. C'est moi qui ai eu le bouquet. Oui, c'est vrai. Non, non, je l'ai eu. Et tu m'as mis un coup de coude. Si, elle m'a fait... Comme ça, voilà, elle m'a fait taper du catch pour avoir le bouquet. Alors, pour en discuter, nous accueillons une sociologue qui a suivi plusieurs couples de la préparation de leur mariage jusqu'au déroulement du jour J. Veuillez accueillir Florence Maillochon. Bienvenue ! Bonjour, Florence. Bonjour. Bienvenue, bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. Vous avez déjà peur ? Oui, j'ai pas l'habitude d'être accueillie de cette manière dans les colloques. Je vous explique pourquoi on n'a pas l'habitude puisque Florence Maillochon est sociologue et directrice de recherche au CNRS. Donc, on n'a pas l'habitude d'être accueillie avec des confettis. Il n'empêche que vous avez enquêté auprès de futurs et jeunes mariés. Vous en avez fait un livre La passion du mariage paru aux éditions presse universitaire de France. Pourquoi vous vous êtes intéressée à ce sujet ? Parce que, en fait, j'ai commencé à m'y intéresser en 2000. Et en 2000, il y a eu une toute petite augmentation du nombre de mariages qui a été, en fait, un feu de paille, un feu de confettis. C'était quoi ? Effet année 2000 ? Il faut se marier en 2000 ? Absolument. Nouveaux chiffres ? Tous les dizaines, en fait, on a un petit regain du nombre de mariages. Alors, en 2018, il y a eu 235 000 mariages civils célébrés. C'est deux fois moins, l'air de rien, que dans les années 70. Pourquoi le nombre d'actes enregistrés à l'État civil ne cesse de diminuer, selon vous ? Enregistrés, vous avez bien fait de le souligner. C'est-à-dire que si on raisonne en termes de couple, on a toujours le même nombre de couples depuis les années 70. Ce qui a changé, c'est justement ce qu'on met dans le terme couple. Et à l'heure actuelle, on n'est plus obligés de se marier, évidemment, pour vivre en couple, pour cohabiter. Donc, les gens, finalement, ne le font pas forcément. Puisqu'on n'a plus vraiment besoin. Et surtout, l'union libre est tout à fait autorisée, y compris dans la plupart des milieux un peu traditionnels et le plus religieux. Alors, nous... Je pensais que ça allait être l'inverse, pardon, avec les mariages homosexuels. Je pensais que, justement, il allait y avoir une augmentation importante, mais... Du nombre de mariages ? Oui. Mais non, pas du tout, en fait, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà vu les chiffres du mariage homosexuel. En gros, il y a 7000 mariages homosexuels célébrés chaque année. D'accord. Alors, en 2014, il y en a eu un petit peu plus, 10 000, parce qu'évidemment, il y avait tous les homosexuels qui attendaient ce moment depuis si longtemps qu'il y a eu un effet d'augmentation. Mais maintenant, qu'on est dans le nombre normal de mariages conçus chaque année, en fait, on est autour de 6000, 7000, ça dépend des années. Alors, nous sommes allés vous poser la question à vous, dans la rue, tout simplement, pour savoir ce que vous pensiez du mariage et s'il sert encore à quelque chose. Voici vos réponses au micro de Lucas Fourquet. Est-ce que vous êtes mariée ? Non. Pourquoi ? Je suis divorcée. Vous avez déjà été mariée ? J'ai déjà été mariée. Alors, pour vous, à quoi sert le mariage ? Mon Dieu, le mariage, à l'époque, pour moi, c'était un engagement véritablement de couple et de créer une cellule familiale. À l'époque, j'étais croyante, donc il y avait un sens aussi spirituel. Et pour vous, à quoi sert le mariage ? À rien. C'est-à-dire ? Concrètement, à rien. Une union, pour moi, ça ne sert à rien de contractualiser. Être marié, ça n'apporte pas grand-chose par peut-être des avantages fiscaux, mais ça ne sert pratiquement à rien. Je crois que le mariage, ça se ressent. On a l'impression d'avoir un lien encore plus fort. Moi, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. C'est une institution qui date de la préhistoire, il me semble, et puis qui est en train de peut-être péricliter maintenant, même avec des résurgences. Mais bon, je pense que ça ne va pas aller très loin maintenant, le mariage. Ça n'a pas une utilité, ça a une signification, une symbolique en fait. On se promet de s'aimer toute la vie, ça bien sûr, mais c'est plus qu'on se promet de tout faire pour essayer que ça marche. Il y a quelque chose du sacré, il y a un engagement suprême. Vous aimeriez, vous mariez, vous ? Euh... Ouais... Vous ne savez pas ? Non. Si je vous propose de m'épouser ? Ah, non. Non, Lucas. C'est un peu facile quand même. Globalement, les réponses sont négatives. Elles sont très négatives, alors qu'il faut quand même le souligner. Il y a beaucoup plus de séparation chez les couples non mariés que chez les couples mariés. Alors bien sûr, on a un chiffre de 46% des mariages qui vont se terminer par un divorce. En attendant, on se sépare 4 fois plus quand on n'est pas marié que lorsqu'on l'est. Parce qu'il y a une histoire de contrat. Et puis on se souvient de l'addition du mariage. Exactement. Il faut rentabiliser. Non, mais parce que je crois que quand même, face à cette période d'instabilité qu'on traverse tous, finalement, la famille aujourd'hui, ça reste une valeur refuge, que la famille, elle est aussi symbolisée par l'institution du mariage au départ qui va inscrire la filiation et qu'il y a des gens qui ont encore envie de ce côté traditionnel. Moi, j'ai un héros, il s'appelle Eddie Barclay, il s'est marié 7 fois quand même. Oui, oui, oui. Ce qu'il faut faire, c'est se dire, ça ne sert à rien de se marier une seule fois dans sa vie. Maintenant, on sait qu'on pourra se marier plein de fois. D'accord, mais la situation est paradoxale. comme elle dit que tes valises sont sur le palier. La situation est paradoxale, c'est-à-dire qu'on dit que le mariage est en chute, légère, mais en chute quand même et en même temps, on ne parle que de ça. Entre autres, dans les magazines, c'est très à la mode de parler du mariage. Il y a des salons du mariage, des blogs de mariage, il y a des influenceux, Jeanna nous en parle régulièrement, qui sont dédiés au mariage. Les mariages princiers n'ont jamais été autant suivis à la télévision, entre autres celui de Meghan Markle et du Prince Harry ou des unions même de stars, on peut dire, comme Kim Kardashian ou Kanye West. Comment vous expliquez cet engouement et ce paradoxe ? Cet engouement, il n'est pas récent. En fait, on raconte qu'on porte des robes de mariée blanches parce que la reine Victoria en portait une le jour de son union. Donc, les mariages princiers ont toujours eu beaucoup de presse et font envie. Parce qu'avant Victoria, ce n'était pas des robes blanches ? Non. Ah bon ? Même en France ? Dans les mariages, c'était quelle couleur ? Noir. Noir ? Mais non. Mais j'aurais dû me marier avant le règne de Victoria. Le noir est resté très longtemps une couleur de robe de mariée dans les milieux populaires. C'était une robe qu'on pouvait remettre à d'autres occasions. Parce qu'on faisait le deuil de son célibat ? Je ne sais pas quelle était la symbolique exactement. Et comment vous expliquez cet engouement en revanche ? Parce que le mariage, je pense que c'est la confrontation, l'amour, c'est beaucoup de symboles, en effet, comme le disaient vos interviewés. Mais surtout, je pense que ce qui est plus étonnant que l'engouement pour les mariages princiers, c'est la volonté de chacun des couples à l'heure actuelle de faire presque un mariage princier pour eux. C'est-à-dire que dans la manière de penser le déroulement du mariage, dans la manière de le mettre en scène, dans la manière de le diffuser, d'en faire une publicité, on peut à l'heure actuelle faire un mariage qui ressemble un peu à toute proportion gardée, évidemment, à sa vie de Meghan Markle. Mais en utilisant les mêmes ressorts. Et donc, c'est plutôt cet engouement qui me... Que je comprenne bien. Les couples qui décident à l'heure actuelle de se marier, est-ce qu'ils sont attachés à ces fameuses traditions dont vous nous parlez ou est-ce qu'on est en train de réinventer le mariage aujourd'hui ? Il y a toujours eu des transformations dans le mariage. En fait, les cérémonies de mariage ont toujours évolué, sont différentes un petit peu chaque fois. Si on demande, je pense, aux gens s'ils veulent se marier d'une manière traditionnelle, je pense qu'ils diront non. Je pense que c'est même quelque chose qui les fait fuir et qui vraiment les repousse. Mais, de fait, la structure même des fêtes de mariage a peu évolué depuis les 50 dernières années. C'est-à-dire, il y a toujours un repas, il y a toujours on danse, on va à une robe. Il y a la robe de mariée qui est très présente aussi. Qui est un des piliers. Pendant votre enquête, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise ? A commencer par exemple par la demande en mariage, par les demandes. Oui, qui est une nouvelle tradition, si on peut dire. Parce que les jeunes mariés à l'heure actuelle pensent que c'est quelque chose qui s'est toujours fait, la demande en mariage. Ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'avant, bien sûr, les épouses demandaient en mariage, si on peut dire, mais au cours d'une discussion informelle, au cours d'un projet de vie. Alors que là, même si ce projet de vie existe et mis en commun, élaboré en commun, il faut qu'il y ait un moment singulier dans l'histoire du couple où l'époux, le futur époux, fait sa demande. Une mise en scène. Une mise en scène. Oui, il y a des sociétés qui... La future mariée se sent un peu spoliée. C'est-à-dire que ça ne serait pas normal pour les plus jeunes, en tout cas, de ne pas avoir cette demande en mariage. Carrément. Moi, je pense qu'il y a deux raisons. C'est parce que comme on retarde, en gros, on se marie beaucoup moins. Donc, à partir du moment où on a pris cette décision, c'est une décision qui est tellement énorme, y compris, j'allais dire, pour le garçon, parce qu'on sait à quoi on va renoncer, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Pour les femmes, c'est pareil. Et voilà, pour les femmes, c'est pareil. C'est exactement pareil. Du coup, on veut vraiment marquer, j'allais dire, comme si ça ne devient plus quelque chose de presque de banal. autrefois, tout le monde se mariait, sinon c'était inondisable. Ah, vous voulez dire, maintenant, il faut que ce soit extraordinaire. Voilà, maintenant, le mariage lui-même étant quelque chose d'extraordinaire, il faut un geste extraordinaire. Et le deuxième truc, c'est les rom-coms, les comédies romantiques avec lesquelles on est bercés maintenant depuis quasiment... Voilà, une trentaine d'années. Ben oui, c'est vrai, on a été biberonnés. On est baignés par ça, que ce soit la bague dans la coupe de champagne, y compris avec les trucs comiques où la mariée bouffe... Mais ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, André, c'est la part des hommes. Donc, vous, en tant que sociologue, est-ce que l'homme, dans les mariages hétérosexuels, s'implique plus qu'avant, ne serait-ce que dans l'organisation ? Est-ce qu'en tant que chercheuse au CNRS, vous avez constaté un changement là-dedans ? Non. Mais je vais quand même revenir sur ce qu'il dit. Vous avez entendu le nom de Florence ? Non. Je suis d'accord que comme le mariage est facultatif, sa symbolique est très importante à l'heure actuelle. Parce que comme on n'est pas obligés, ce qu'ils font, évidemment, c'est un signe fort qu'ils envoient. Mais alors, c'est un signe fort pour l'homme et pour la femme. Pourquoi à une époque, quand même, on a été biberonnés, peut-être, au film de Disney, mais on a été aussi biberonnés par des femmes féministes qui ont fait beaucoup de choses. et pourquoi à une époque où on valorise l'égalité entre mes femmes, ce serait à l'époux de faire la demande en mariage à la future épouse. Et pourquoi les jeunes femmes attendent que le futur époux leur fasse leur demande quitte à faire une dépression parce qu'ils ne demandent pas ? C'est toujours le cas ? C'est pas toujours le cas, c'est de nouveau le cas. C'est ça qui est surprenant et c'est ça qu'il faut soumettre. C'est de nouveau, ça n'a jamais été à voir. Ça n'existait pas avant. Les gens de ma génération qui ont eu autour d'une cinquantaine d'années se mariaient sans demande de mariage parce qu'ils élaboraient un projet conjugal ensemble où l'homme et la femme On en discutait, on se mariait. Alors il pouvait y avoir des différences plus ou moins suivant les couples mais en gros c'était un projet commun. Vous avez eu une mise en scène pour votre demande en mariage ? En tout cas, une mise en scène c'est beaucoup dire mais ça m'a surpris et pris complètement de court. Oui, moi aussi. Vous voulez dire qu'on est en régression là ? Oui, voilà. Je n'osais pas le dire mais si on cite les gros mots je pense que sur ce point de vue c'est un détail on est d'accord c'est un détail mais c'est un détail qui a du sens parce que tous les détails comptent. Je vais vous donner un chiffre d'ailleurs seulement 5% des personnes qui se marient aujourd'hui n'ont jamais cohabité certains couples évidemment ont déjà des enfants donc le mariage en fait il a complètement changé de sens même. Oui, oui, complètement. Ça ne veut plus dire la même chose parce qu'avant je vous rappelle que il y a une certaine époque on n'habitait pas ensemble on se mariait on habitait ensemble. Là c'est presque la cerise sur le verre. Oui, mais en même temps le mariage il garde une certaine aura pourquoi ? Parce que les gens qui ont envie de s'engager qui vont faire de cette décision intime un acte social qu'est-ce qui se passe ? Ils se disent voilà on va vivre ensemble mais il y aura des aléas et finalement ces aléas le fait d'être marié protège de l'explosion un peu rapide qui peut y avoir si on ne l'est pas. Ça c'est votre interprétation du mariage aujourd'hui par Caroline Veil mais pour vous pourquoi est-ce qu'on se marie aujourd'hui ? Quel sens on donne au mariage dans votre enquête en tout cas ? Si on interroge les personnes elles ont souvent peu de discours sur les raisons de leur mariage parce que comme ça relève non mais parce que c'est l'amour finalement parce que c'est l'amour C'est l'amour et donc c'est quelque chose de peu dissible finalement c'est une telle évidence Mais ça c'est joli ce que vous me dites donc en fait c'est quand même par amour avant tout Oui bien sûr en ce moment tout le monde fait un mariage d'amour Déjà quand il y a de l'amour on sait comment ça tout le monde Oui Mais le mariage d'amour C'est pour ça qu'il a changé aussi c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est très différent de ce qui se pratiquait au début du 20ème ou du 19ème donc en ce moment c'est un mariage d'amour c'est-à-dire c'est pour ça qu'il y en a aussi peu aussi c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage d'intérêt ou de mariage de convenance donc c'est choisi donc ça c'est quand même quelque chose d'important Il ne faut pas oublier qu'on se marie par amour depuis finalement assez peu de temps et assez peu de temps c'est-à-dire que ça fait jour à peu près à la fin du 19ème vers 1884 au moment où on a le droit de divorcer donc on a le droit de choisir son partenaire amoureux au moment où on a aussi la liberté de rompre c'est quand même intéressant Mais c'est essentiel parce que l'amour n'est pas forcément éternel donc justement c'est pas le divorce qui met à mal le couple au contraire s'il y a beaucoup de divorces c'est aussi parce que le couple amoureux qui est uni par le mariage est un couple amoureux et pas un couple de convention Merci beaucoup en tout cas Florence Maillochon d'avoir été avec nous aujourd'hui sur le bateau de Jotam etc Je vous rappelle la passion du mariage aux éditions POF C'est la roue la roue qui tourne et vos questions que nous dépiotons et aujourd'hui ouvrons le courrier du coeur de Caroline Diamant Allez je vous redonne l'adresse évidemment si vous avez des questions sexo, des questions psycho, des questions mode, des questions musique n'hésitez pas évidemment qu'on pioche vos questions en fonction du thème de l'émission mais aujourd'hui qui vous a écrit Caroline ? C'est Myriam elle a 27 ans voici ce qu'elle me dit bonjour Caroline je suis une femme de 27 ans en couple depuis 12 ans et nous avons 3 enfants depuis peu je nourris des sentiments pour un ami de mon mari que nous voyons souvent avec sa femme qui se trouve être une collègue de travail de mon mari la situation est un peu compliquée car j'ai la sensation que mes sentiments sont partagés parfois lorsqu'on se voit je ressens qu'il est attiré par moi et il dit des choses qui le montrent il dit ton mari peut s'en aller mais toi tu peux rester ou peut-être que je me fais des films comment savoir et si c'était le cas dois-je lui en parler et d'un autre côté je ne voudrais pas le savoir car j'ai peur que quelque chose se passe entre nous et porte préjudice à nos deux familles merci de votre réponse Caroline Myriam vous êtes jeune vous êtes très jeune vous êtes en couple depuis très longtemps mais c'est un choix que vous avez fait j'espère qu'il n'était pas forcé vous avez 3 beaux enfants vous êtes heureuse je ne peux même pas imaginer penser à avoir une aventure avec un ami dont en plus la femme travaille avec votre mari vous dites c'est une situation un peu compliquée non c'est une situation catastrophique alors je vous dis les choses telles que je les pense c'est une situation catastrophique c'est-à-dire ça ne se croise pas comme ça ça se recroise dans tous les sens donc est-ce que vous allez au devant de problèmes oui de problèmes graves sûrement maintenant ce genre de choses peut arriver si on sait que c'est l'amour fou et qu'on refondra un couple avec cette personne si vous avez cette conviction en vous j'ai envie de dire lancez-vous il ne faut pas passer à côté de l'amour mais ne détruisez pas deux couples et deux familles pour une intuition ça n'en vaut pas le coup croyez-moi bon courage Myriam Myriam vous avez écrit à Caroline Diamant c'est la réponse de Caroline Diamant j'espère que vous allez trouver des réponses en vous merci beaucoup de nous avoir écrit en tout cas allez ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants cette phrase elle m'énerve elle nous énerve tellement qu'on est allé poser des questions à notre linguiste préféré notre linguiste maison la charmante Aurore Vincenti qui nous en dit plus justement sur les mariages et les contes de fées c'est vraiment la fête c'est vraiment la fête il est où ? il est là ? je ne veux pas savoir où il est non vous êtes sûr ? ok d'accord oui et en même temps on aurait pu vous accueillir sur la chanson Marry Me c'est très dans l'esprit des cons moi je crois que je veux épouser Aurore Vincenti c'est sûr bon alors dans la presse people quand on parle d'un mariage et bien on dit que c'est un mariage de contes de fées tenez Justin Bieber prépare un mariage de contes de fées Meghan Markle et le prince Harry un mariage de contes de fées Serena Williams et Alexis Onion un mariage de contes de fées Jennifer Lawrence vit un vrai contes de fées avec Cook Maroni et devinez quoi il prépare un mariage mais pourquoi ? pourquoi ? qu'est-ce que ça est plus qu'un mariage le mariage de contes de fées et qu'est-ce qui se cache derrière cette expression ? ça fait rêver ça fait rêver mais c'est idéal on reprend le conte de fées qu'est-ce qui se passe à la fin d'un conte de fées ? ils se marient et ils ont beaucoup d'enfants vous avez des détails sur le mariage ? non la couleur de la ronde on les voit partir sur un cheval mais s'il y a des détails on n'a jamais vu les enfants non on n'a pas de détails même sur le périné parce que beaucoup d'enfants c'est pas facile non plus donc on n'a pas de détails on n'a pas de détails et en plus le mariage dans les contes de fées c'est la fin de l'histoire mais c'est le début de l'amour en réalité ils viennent de se rencontrer ils se marient trois jours plus tard en général et on n'est pas prévenus d'un truc de tout ce qui va se passer après la chute du désir sinon on ne le ferait pas faire pipi la porte ouverte on n'en parle pas c'est vrai que c'est pas dans les contes de fées en tout cas le conte de fées édulcore la réalité j'en suis perfédée et c'est pour ça que je suis allée relire quelques contes de fées pour vérifier quand même pour en avoir le cœur net et à l'origine il y avait une suite ah c'est pas vrai on nous a caché la vérité exactement prenez la belle au bois dormant quelle est la fin ? il la réveille avec le bébé non ils sont arrière et ils eurent deux enfants ah bon ? deux enfants la fille s'appelle Aurore le fils s'appelle Jouan chez Walt Disney Aurore c'est la princesse c'est pas la fille de la princesse oui c'est deux enfants très bien la belle mère c'est une augresse donc quand le fils le prince se barre pour aller faire la guerre oui dans des contrées voisines et bien la belle mère se dit c'est peut-être le moment de manger Aurore pour mon dîner donc elle va chercher le maître d'hôtel c'est dans le compte de Perrault je vous raconte pas d'histoire elle va chercher le maître d'hôtel et lui dit bah tu me la prépares tu me fais un petit ragoût pour ce soir le maître d'hôtel prend pitié bien sûr il embarque la petite Aurore la cache au fond de la basse cour et le lendemain rebelote tu vas m'apporter le petit jour ce soir parce que j'aimerais bien me le manger il recommence son petit manège il protège le petit bah oui et donc finalement bon bien sûr le prince Harry revient de la guerre au bon moment sauf tout le monde la belle mère se suicide et tout va bien dans le meilleur des mondes c'est ça la vraie histoire pourquoi on nous l'a pas raconté pourquoi on nous l'a pas raconté parce que vous avez des fins atroces c'était pas glorieux bon c'est drôle c'est que vous avez dit le prince Harry au lieu du prince arrive ah oui il y a un moment donné il est pris il fait quelque chose il y avait genre je veux pas me mettre en blanc tout ça en même temps c'était le quotidien des jeunes mariés de se faire bouffer par leur belle mère il va y avoir des problèmes mais c'est vrai elles étaient empoisonnées est-ce qu'on ne ferait pas Paudan par hasard alors la fin de Paudan alors quelle est la fin de Paudan on l'a dans le film de Jacques Demi vous voyez le mariage en blanc on a on a surtout un hélico qui débarque on a un hélico avec la fée qui débarque avec ses chaussures qu'on pense et j'adore et on a cette phrase avec le livre les pages qui se tournent le conte de Paudan est difficile à croire mais tant qu'il y aura des enfants des mères et des mères grands on en gardera la mémoire le conte de Paudan est difficile à croire c'est ça qu'il faut retenir quand même dans cette phrase et en effet qu'est-ce qui se passe le conte de Paudan il a été écrit et réécrit depuis le Moyen-Âge d'ailleurs Cendrillon et Paudan n'étaient qu'un seul et même conte pendant une période l'histoire de la bague qui passe au doigt ou de la chaussure qui passe au pied c'était un peu la même histoire et au Moyen-Âge il y avait l'histoire de la jeune fille sans main et c'est ça l'origine du conte de Paudan elle se coupe les mains la fameuse bague au doigt parce que son père a tellement envie d'elle et il veut tellement sa main quelle horreur qu'elle se les coupe et elle se tire ça c'est l'histoire de Paudan c'est l'histoire de Paudan au Moyen-Âge heureusement qu'ils n'ont pas fait l'adaptation tout à fait et une version de toute façon Paudan parle d'inceste Paudan parle d'inceste et au 16ème siècle que se passe-t-il et bien Paudan se marie mais bien sûr ce n'est pas fini le père revient il est furax il n'a pas pu se marier avec sa fille et il tue les deux enfants mais oui bien sûr et il fait croire que c'est elle mais ses enfants à elle qu'elle a eu avec le prince ah d'accord voilà bon en tout cas le mariage de contes de fées on ne sait pas si on veut on n'est pas sûr d'avoir envie d'un mariage de contes de fées merci beaucoup Aurore merci à vous allez on a plein d'interrogations plein de questions on va faire tourner la roue c'est une question pour qui ? pour qui ? pour qui ? pour Jeannane ? pour Caroline ? pour Alexandra ? pour André ? ah bah très bien André ? évidemment comme d'habitude c'est une émission spécial mariage vous l'avez compris on ne dirait pas du tout non c'est vrai qu'on ne dirait pas tous les dimanches à Bamako c'est le jour de mariage j'arrête non mais oui on pioche les questions en fonction du thème de l'émission et aujourd'hui pour André Manoukir nous avons une question d'Aline 28 ans qui vient de Saint-Rémy-de-Provence qu'est-ce que c'est joli là-bas et elle nous dit je vais me marier dans deux semaines André je voudrais savoir quelle musique je dois mettre dans ma playlist et c'est vrai que c'est pas si évident en fait on a l'impression que c'est facile ça ne l'est pas dans la playlist pour rentrer oui alors chère Aline tout d'abord je vais vous parler des chansons qu'il faut complètement éviter pour les mariages et pourquoi je vais vous en parler parce que les gens les mettent mais c'est un contresens juste affreux qu'est-ce qu'on met souvent dans les mariages pour entrer dans l'église on met Alléluia c'est vrai c'est une chance si ça marche hyper bien et bien écoutez l'explication d'André Manoukian vous savez ce que dit le texte oui ta foi était forte tu voulais essayer mais en fait elle t'a attachée elle a brisé ton trône elle t'a coupé les cheveux et de tes lèvres elle l'a soutiré un Alléluia c'est affreux un froid et fracassé Alléluia l'amour n'est pas une marche vers la victoire donc arrêtez de mettre cette chanson c'est la chanson anti-mariage absolu non c'est pas une bonne idée c'est pas une bonne idée deuxième chanson à éviter complètement aussi ah j'aime bien mais oui mais les paroles sont affreuses c'est la séparation non c'est un spectre ça parle pas de séparation c'est l'heure quoi alors Sting quand il a écrit cette chanson il venait de divorcer et en gros every breath you take chaque fois que tu respires je serais là en train de te regarder c'est la chanson d'un mec qui est en train de harceler son ex donc déjà c'est une chanson de divorce et c'est aujourd'hui on pourrait plus écrire des chansons pareilles donc vous évitez on la dégage troisième chanson à éviter ah oui c'est une chanson de rupture c'est même pas une chanson de rupture c'est pire que ça c'est une chanson où elle dit à son ex qui revient après l'avoir largué pour aller avec sa meilleure copine en disant je me suis gouré c'est toi que j'aime elle lui fait espèce d'enfoiré je te plante très bien mon talon d'aiguille dans l'oeil jusqu'au trognon enfin elle dit ça à peu près elle dit tu peux pleurer des rivières tu m'as fait tellement souffrir qu'à mon tour de te faire souffrir donc ça Aline non alors on évite mais on écoute quoi le jour de son mariage j'ai l'impression il y a un indice sur ce plateau je crois qu'il y a quelque chose qui vient de s'installer vous allez vous installer au piano allez on y va alors qu'est-ce qu'on écoute le jour de son mariage c'est fou qu'on soit toujours c'est quand même incroyable on est bien on est bien installé on est au bar on est au bar qu'est-ce qu'on écoute le jour du mariage on écoute Asnavon et parce que c'est votre amie c'était votre amie Asnavon alors une autre sinon si on est un tout petit peu plus jazzy moi je trouve que c'est la plus belle déclaration qu'un mec puisse faire à sa meuf ou qu'une meuf elle peut faire à son mec ça ne pouvait être personne d'autre que toi et là maintenant on envoie Harry Connick Junior ah c'est une autre c'est une de la même c'est Harry Connick tu la chantes c'est la même d'accord Asnavon Harry Connick Junior pour la playlist André Manoukian pour votre mariage c'est validé c'est tamponné par Je t'aime etc alors je vous en profite on est là installé dans une belle ambiance sur ce plateau vous avez peut-être remarqué deux magnifiques gâteaux sur ce plateau qui sont avec nous nous avons la chance de les avoir sur notre plateau ce sont de véritables oeuvres d'art que vous êtes en train d'observer fini la bonne vieille pièce montée on va parler de cette folie des waiting cakes avec notre journaliste Myriam El Angouche c'est votre histoire on se rasse et merci alors Myriam il paraît que vous vous êtes régalée sur ce tournage racontez-nous oui et pas qu'un peu Daphné parce que j'ai passé la journée avec un pâtissier hors norme il s'appelle Bastien Blantailleur d'ailleurs c'est lui qui a créé les deux magnifiques gâteaux qu'on voit qu'on voit derrière nous alors il a 27 ans il est savoyard et la pâtisserie c'est sa passion depuis l'âge de 15 ans il a fait ses armes dans les plus grandes maisons mais il y a 3 ans il a décidé de se lancer tout seul dans la fabrication de wedding cakes mais attention on ne parle pas juste de gâteaux je vais vous faire découvrir la haute couture du gâteau de mariage dans un reportage réalisé avec Marie Bédrune et Vincent Bauchy dans son atelier tel un couturier avant de réaliser ses futurs gâteaux Bastien commence toujours par dessiner un croquis je vais bien être sûr que tout soit bien proportionnel et puis je vais venir dessiner les fleurs déjà au crayon ça c'est la première ébauche il faut que j'arrive à figurer ça dans le dessin assez proprement pour que ma cliente se rende compte de ce qu'elle va avoir et qu'elle soit rassurée surtout rassurée moi les premiers croquis souvent ils sont faits au moins un an à l'avance donc ensuite il y a entre deux mois et six mois d'aller-retour pour fixer le projet et puis ensuite quand on a décidé moi je commence à préparer il faut quand même que j'ai du temps parce que certains gâteaux prennent plusieurs mois plusieurs semaines à être préparés en haute couture les designers font que le dessin moi en plus du dessin je suis la première d'atelier donc je fabrique aussi le gâteau Bastien fabrique seul et à la main ses gâteaux hors normes là c'est un gâteau un peu champêtre printemps avec des cosmo des dahlias des fleurs de cornouillers des petits pois de senteurs donc plein de fleurs un petit peu printanières le cake est recouvert de pâte à sucre et ça permet d'avoir une pâte élastique qui permet de recouvrir les gâteaux et d'avoir comme ça une texture qui soit relativement neutre et belle à voir ce qui permet aussi de pouvoir créer et ça permet d'avoir une base solide sur laquelle poser les décors donc ça c'est important pouvoir peindre dessus accrocher ce qu'on ne pourrait pas faire avec de la chantilly par exemple on peut goûter et déguster toutes les fleurs qui sont présentes sur le gâteau là c'est un gâteau j'ai travaillé vraiment sur quelque chose de très très blanc juste avec quelques fleurs couleur pêche et donc il y a différents types de roses des roses un peu anglaises des roses baccarat et puis surtout je souhaitais faire un décor un petit peu chargé avec des accantes des camées plusieurs mouliures décoratives vous voyez des petits nœuds un petit peu baroques comme ça et donc avoir un gâteau un gâteau qui change un peu et puis surtout avec un côté texturé sur le cake les riches clients du parisien viennent chercher ici le nec plus ultra du savoir-faire français et cela a un coût ça peut valoir des dizaines de milliers d'euros ça peut valoir ça peut valoir 30, 40 mille euros il n'y a pas du tout de minimum de budget ça dépend de ce que les gens veulent si un client veut un gâteau de 4 mètres de haut moi je suis tout à fait capable de faire un gâteau de 4 mètres de haut ça ne coûtera pas 2000 euros c'est certain chaque gâteau va demander à Bastien plusieurs semaines voire plusieurs mois de travail car ces fleurs plus vraies que nature sont entièrement réalisées à la main grâce à des moules qu'il fabrique lui-même donc par exemple là-dedans j'ai plusieurs plusieurs empreintes ça c'est pour faire les pétales des anémones donc j'en ai différentes tailles maintenant que je suis capable de faire mes propres moules toutes les fleurs qui sont d'une taille à peu près raisonnable on peut les reproduire en sucre sans problème et pour réaliser ces créations Bastien a besoin d'un mélange de pâte à sucre et de cellulose végétale d'un porte-pièce et d'un centre de fleurs donc je vais prendre un peu de pâte à fleurs et je vais venir l'étaler le plus finement possible sur ma petite planche donc là j'ai quelque chose de bien fin je vais venir détailler avec mon porte-pièce 5 petits pétales maintenant que j'ai détaillé les pétales je vais les affiner et avec les bouchoirs en forme de boule je vais venir bien presser sur les côtés pour vraiment affiner le bord du pétale donc ça je vais faire ça sur les 5 pétales que j'ai préparé je vais venir mettre de l'eau sur la base du pétale et donc je vais pouvoir mettre le premier pétale je vais le mettre voilà comme ça ici je vais venir refermer d'un côté donc là on a mis nos premiers 5 pétales je vais remis un tour de pétale également que j'ai ouvert un petit peu vers l'extérieur et donc là on va commencer on va passer à l'étape suivante Bastien va désormais créer les pétales extérieurs ceux qui sont nervurés et pour cela il a besoin d'un moule en silicone donc je vais commencer à prendre le premier pétale je vais venir le mettre au milieu de ma forme et je vais venir par dessus bien appuyé ok d'accord et donc ça ça va nous permettre d'avoir un pétale qui ait de belles nervures après avoir galbé les pétales le pâtissier va pouvoir les monter puis faire sécher la rose ça vous prend combien de temps de faire une rose ? ça prend à peu près une heure une heure si on veut faire une très très belle rose ça prend une heure plus que des gâteaux de mariage les créations de Bastien sont des oeuvres d'art à part entière qui ne sauront pas forcément consommer le fait qu'ils soient à manger ou pas n'est pas forcément important moi ce qui est important c'est que la cliente soit contente qu'elle ait pu célébrer son mariage comme elle l'est souhaitée vraiment le but c'est d'avoir le plus beau gâteau pour faire la plus belle photo avec la plus belle robe le plus beau mari si possible et voilà et puis pouvoir épater aussi ses invités le gâteau de mariage un peu comme la robe de mariée c'est aussi un marqueur un marqueur social et c'est aussi montrer aux autres sa réussite et la qualité de la réception notre pâtissier a donc fait le choix de se spécialiser dans le très haut de gamme et en moyenne il ne produit que 10 gâteaux par an incroyable c'est de l'artisanat elle est fou c'est assez bluffant là tout d'un coup on se dit tiens ça peut être joli ça peut être joli là ça fait gâteau de conte de fées oui il fallait me le faire dire aurore comme à un conte de fées vous allez laisser votre place je laisse ma chaussure justement c'est comme vous voulez à ce créateur incroyable Bastien Blantaillère est avec nous aujourd'hui bienvenue Bastien bienvenue en général quand le gâteau arrive vous vous êtes accueillis comme ça oui toujours oui voilà là ça va on est raccord on est raccord il y a toujours une folie peut-être les confettis mais d'ailleurs avant parce que là on a été très très impressionné par ce qu'on vient de voir bravo mais en général quand le gâteau arrive c'est quand même un moment particulier pourquoi vous vous êtes intéressé au gâteau de mariage un peu par hasard j'ai eu une demande particulière à un moment donné dans ma carrière on m'a proposé de faire un gâteau un peu exceptionnel un des gâteaux qu'on a vu dans le reportage et du coup voilà ça m'a permis de mettre un peu le pied à étrier je faisais déjà des gâteaux par ailleurs mais en tout cas c'est vraiment le premier gâteau que j'ai fait en mon nom propre avec ma marque ma société donc là on voit ces gâteaux tout le gâteau se mange ou en réalité on raconte tout n'est pas mangeable allez on se le dit là en l'occurrence les deux gâteaux que j'ai apporté pour l'émission sont des gâteaux factices oui mais dans la réalité quand on commande un gâteau on va très bien faire le gâteau entièrement vrai après un gros gâteau comme ça ça fait 600 parts il n'y a pas forcément 600 invités donc si vous n'avez que 100 invités et que vous voulez un gâteau exceptionnel on va laisser que deux étages par exemple de réel pour que les mariés puissent couper et puis on va laisser le reste des étages qui soient factices pour donner de la hauteur et puis on peut très bien avoir des parts aussi prêtes séparément qui sont déjà dressées dans des assiettes ce que l'on va faire tout de suite accueillons quelques parts de gâteau c'est pas bien sûr on a fait pas quand le gâteau arrive c'est toujours la fête merci beaucoup Lisa merci Lisa merci Lisa mais alors Bastien je vais arrêter de mettre parce que ça c'est pas une part de gâteau qu'est-ce que c'est ? en fait c'est pas une part de gâteau on en a pas parlé mais on l'a vu dans le reportage donc toutes les fleurs que j'utilise pour décorer les gâteaux sont des fleurs réalisées en sucre donc là le bouquet que je vais vous faire passer vous pouvez croquer je vous invite à croquer mais non 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 j'oserais pas c'est trop beau il y a une heure de boulot par fleur ouais je peux croquer votre fleur je peux pas abîmer ça on va pas manger ça mais tout se mange absolument tout se mange moi je veux croquer une fleur je vais croquer votre fleur c'est absolument sublime quel est le gâteau le plus dingue qu'on vous ait demandé dans votre vie ? Bastien moi on me demande toujours des gâteaux exceptionnels après peut-être le plus c'est pas vraiment le gâteau le plus dingue mais quand j'ai commencé à travailler on m'a demandé de faire un énorme gâteau qui faisait 2 mètres de haut et pour un anniversaire 2 mètres de haut pour une société pour un anniversaire et c'est une société d'aviation et donc on a soufflé les bougies du gâteau avec le réacteur de l'avion n'importe quoi c'était un peu un peu fou pour célébrer l'anniversaire c'était vraiment le moment c'est incroyable que je suis en train de vivre non tout est possible et alors c'est délicieux c'est très fin attention c'est ah oui attention c'est tranchant c'est tranchant c'est une belle idée de cadeaux vous qui arrivez à faire de la haute couture avec du sucre et des gâteaux quel serait le fantasme ultime pour vous ? quel gâteau vous n'avez pas encore créé vous aimeriez créer ? moi je suis prêt à tout il y a des personnes qui organisent des mariages qui ont des idées fabuleuses pour faire des nouveaux gâteaux sortir des nouvelles idées moi j'en ai plein j'essaie d'accorder surtout mes gâteaux avec la décoration du mariage mais surtout l'important c'est pas de faire des gâteaux qui me plaisent mais des gâteaux qui me plaisent aux mariés donc si je vous demande par exemple l'arc de triomphe en gâteau sans problème je suis en train de préparer un château de la région parisienne si je vous demande un piano à queue tout est possible tout est possible alors moi je pense à après je suis pas sûr qu'ils fassent de la musique mais on peut trouver je pense aux jeunes fiancés qui nous regardent jeunes ou moins jeunes parce que nous ici on montre on va se marier évidemment à tout âge quel conseil vous donneriez pour ceux qui parce que ça ce sont des gâteaux de couture qui valent un certain prix quel conseil vous pouvez donner pour ceux qui sont en train de réfléchir à leur gâteau de mariage et qui ont envie d'avoir un gâteau de mariage parce qu'encore une fois on est obligé de rire si tant est qu'ils veulent célébrer leur union avec un gâteau c'est important déjà de trouver un prestataire qui puisse faire un design qui puisse leur plaire mais surtout vraiment de faire très attention à la déutilisation moi c'est quelque chose auquel je fais très attention très souvent les gâteaux de mariage sont souvent un peu bancales quand on les goûte c'est souvent très très gras très très sec donc c'est important d'organiser avec son pâtissier vraiment une dégustation pour être sûr de savoir ce qu'on va avoir là les gâteaux que je vous ai proposés sont au citron d'amalfi à la fleur de sureau à la rhubarbe à la fraise avec un biscuit à la madeleine alors ceux qui nous regardent ne le savent pas mais en effet c'est très fin c'est délicieux c'est un petit orgasme quand même chef moi j'ai une question c'est quoi les tendances en ce moment quelles sont les demandes qui reviennent tout le temps le gâteau de mariage ça reste quand même avec des fleurs un moment classique moi je suis vraiment spécialisé dans les gâteaux floraux avec des fleurs j'ai parfois des gâteaux qui sont sans fleurs mais vraiment tout le monde veut un empilement de cakes successifs ronds mais on n'a pas le droit de mettre les petits mariés en haut ? ça se fait de moins en moins quand même c'est un peu cheap cheap les mariés oui c'est un peu cheap cheap mais moi j'aime bien les choses un peu cheap cheap après c'est peut-être très français aussi d'avoir les mariés au-dessus d'une pièce montée alors que sur les gâteaux un peu américains ça se fait peut-être un peu moins le temps de notre discussion Bastien André Manoukir vient d'enfourer toute sa part de gâteau en moins de 30 secondes félicitations je voudrais dire bravo parce que c'est de l'artisanat ça montre l'excellence de la pâtisserie française donc félicitations bien Bastien et merci beaucoup Myriam de nous l'avoir présenté à bientôt merci ah là là bon on va pas se quitter comme ça parce qu'évidemment Jeannan au milieu de tout ça elle a son coup de coeur pour cette spéciale mariage je vais vous parler des tendances bien évidemment des robes de mariée qu'est-ce qui se passe dans la mode au niveau de ces robes incroyables et on fait vraiment attention au choix de sa robe quand on se marie c'est quelque chose d'important alors cette année tendance 2019 pour l'ordre de mariée est-ce qu'on va être un petit peu princesse façon Kim Kardashian pendant son mariage non voilà est-ce qu'on va mettre ça est-ce que c'est plutôt quelque chose de minimaliste un petit peu à la Meghan Markle on l'a vu en début d'émission aussi ou alors carrément on va casser les codes on va mettre un costume jaune moutarde comme Emrata cette mannequin qui est suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux bon est-ce qu'on doit se marier en blanc quelles sont les tendances bref je vous ai organisé un petit défilé bon appétit Daphné allez go alors alors on va voir une première tendance avec Zoé zoé donc c'est crop top haut et jupe donc ça c'est vrai que pendant un mariage on peut se dire est-ce que je vais mettre on a l'impression que c'est un peu t-shirt mais c'est une vraie vraie tendance haut plus très très longue jupe qui est très jolie sur Zoé donc voilà pour la première tendance un petit peu casual très urbain quand même il y a un côté urbain chic qu'on aime bien pour les femmes de la ville qui portent ces petits hauts avec des jeans et bien vous pouvez maintenant la voir en robe on continue maintenant c'est très très élégant c'est très élégant mais voilà ça peut faire un petit peu peur cet effet t-shirt look numéro 2 avec Blondine toujours un morceau de Starisbar oh là là tell me something girl oh là là are you happy in this modern world Blondine elle est belle t'es trop belle ma beauté oh là là je ne sais pas si c'est j'aime pas oh là là 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 vous avez vu quelque chose de très urbain avec Zoé on va passer à la robe princesse hein plutôt classique mais pas tant que ça parce qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette robe c'est que les créateurs la créatrice de cette robe a utilisé une technologie 3D vous voyez ces petites pétales ces petites fleurs qu'on a juste ici c'est un petit peu comme le gâteau du chef qu'on vient de voir mais on va venir poser des éléments du tissu en 3D sur la robe de la dentelle bien évidemment magnifique et ses manches incroyables XXL pour compléter un petit peu compléter un petit peu aussi la traîne donc maintenant la traîne va juste commence et ça c'est une deuxième tendance très forte aussi dans les robes de mariée il y avait tellement de choses que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui dans ce coup de coeur que je vous ai empexé on a fait des petites images avec l'équipe de Je t'aime etc de Zoé et Blondine il y a une autre tendance aussi notable que vous allez pouvoir voir dans les magazines de robes de mariage ça c'est la robe très basique vous voyez de princesse mais c'est une robe bijou parce que juste derrière regardez le dos comme il est somptueux vous allez avoir un dos habillé avec un ornement voilà qui scintille et du bijou donc c'est très très gelé aussi quelque chose de très simple et sur le côté c'est sublime à porter sans soutien-gorge bien évidemment et ensuite Blondine une dernière tendance qu'on a notée avec l'équipe mode de Je t'aime etc c'est la robe elle va tomber Daphné je glisse en fait elle est trop grande regardez cette belle ronde alors ça c'est la tendance sequin je vous en ai beaucoup parlé dans l'émission j'aime beaucoup cette tendance et maintenant le sequin va jusqu'aux robes de mariée et là vous allez châiner le dos en forme de coeur et le dos en forme de coeur aussi il y a beaucoup dans les robes en ce moment les formes de coeur donc style urbain style robe 3D les robes bijoux et les robes sequins c'est les 4 tendances à noter et ensuite moi il y a le côté un peu plus un peu plus chic voilà écoutez merci les filles je ne sais pas si on vous a donné envie ou pas de vous marier en tout cas voilà on a fait le tour de la question je crois non on va pas mettre cette chanson parce que cette chanson parle de choses très tristes en réalité donc non on va mettre plutôt bien sûr vous faites ce que vous voulez évidemment j'espère que vous êtes amus et que vous avez passé un bon moment je vous laisse avec Sophie d'avant affaire conclue nous on va faire la fête du mariage maintenant passez une merveilleuse journée vous embrasserez fort bye bye allez les mariés venez allez les mariés